... Dans la très longue traque pour capturer Oussama Ben Laden mort ou vif et la chasse aux membres d'Al-Qaïda, Chris Simons, l'un des agents les plus décorés du contre-espionnage américain, a joué un rôle clé. Il a fait partie des équipes mobilisées pendant 10 ans pour le faire tomber. Un long travail d'enquête. Du jour au lendemain, juste après l'attentat du 11 septembre, le Pentagone a demandé à toutes les agences de renseignement de se préparer pour une invasion de l'Afghanistan. Cela a été le début d'une redirection de toutes nos priorités, qui serait la lutte absolue contre le terrorisme. Le reste devenait secondaire. Il y a évidemment un sujet de confirmation, de réanalyse de données qu'on avait déjà pour s'assurer que l'Afghanistan peut bien être poursuivi internationalement comme le nid, entre guillemets, de l'Al-Qaïda. Et c'est sur cette base-là que des déclarations successives démontrent qu'il y a bien une complicité active. Donc la première réponse à tout cela a été le plan mis en place pour se débarrasser du régime taliban en Afghanistan. Un ultimatum leur a été transmis pour qu'ils remettent Ben Laden aux autorités américaines pour être jugés. Devant le refus du Mullah Mohamed Omar, la guerre a été déclarée le 7 octobre. L'offensive débute le 8 octobre 2001, par une série de bombardements aériens et de tirs de missiles de croisière. Les troupes des forces spéciales américaines entrent en contact avec les unités afghanes de l'Alliance du Nord. Dans la nuit du 19 au 20 octobre, les premières aides terrestres sont lancées. C'est la première grande opération impliquant des forces terrestres américaines. Le 14 novembre, Kaboul se rend sans combat, alors que le nord-ouest du pays se révolte contre les talibans. Fin novembre, la coalition a détruit l'essentiel des forces talibanes. Certaines unités en fuite, en particulier des djihadistes d'Al-Qaïda, se dirigent alors vers le massif montagneux de Tora Bora. Ben Laden est avec eux. C'est là qu'ils pensent pouvoir résister à la coalition internationale. Il a quand même eu deux mois pour voir venir. Entre le jour de l'attentat, les délibérations quasiment publiques des gouvernements décidaient à agir pour dire « Est-ce qu'on y va ? Voilà pourquoi on décide que c'est légitime. » L'ONU le confirme d'ailleurs. « Et puis qui fait quoi ? Comment s'y prend-on ? » etc. Il avait tous les moyens de prévoir. « Ben Laden était dans la région de Tora Bora, dans l'est de l'Afghanistan. C'était la dernière fois avant un long moment où on a su précisément où il était. » Le 12 décembre 2001, les milices anti-talibanes, fortes de 2000 hommes et soutenues par les Américains, reprennent l'offensive et progressent dans les montagnes de Tora Bora. D'intenses bombardements causent de lourdes pertes aux combattants d'Al-Qaïda, qui y sont réfugiés. Mais les troupes américaines ne sont pas assez nombreuses pour encercler le massif montagneux. En arrivant sur place, les militaires réalisent que le complexe de Tora Bora n'avait que peu à voir avec la rumeur. Les militaires y trouvent de nombreuses grottes qui servaient de bunkers, d'hôpitaux de campagne et d'entrepôts à munitions. Quelques petits camps d'entraînement ont aussi été trouvés, mais pas de Ben Laden. Le dernier complexe fortifié de ces montagnes est pris le 17 décembre. Les combattants d'Al-Qaïda battent alors en retraite dans les montagnes. Oussama Ben Laden, présent sur les lieux, réussit à fuir au Pakistan. Les Américains étaient encore terrifiés à l'idée de marquer massivement leur présence en Afghanistan. Ils étaient déterminés à ne pas en arriver là. Donc, débarquer 25 000 soldats dans les montagnes afghanes aurait signifié de nombreuses pertes humaines. Cela aurait aussi fait très peur aux autorités pakistanaises. Les Américains ne voulaient pas en arriver là et ont préféré laisser Ben Laden s'enfuir. Mais la partie extraordinaire de cette histoire, c'est que lorsque Ben Laden et les militaires talibans traversent la frontière pour entrer au Pakistan, ils sont aidés par le gouvernement et les militaires pakistanais. J'ai eu une discussion avec des membres des services secrets pakistanais. Ils m'ont expliqué avoir reçu des ordres pour venir en aide aux talibans ainsi qu'à Al-Qaïda. La campagne militaire internationale et afghane contre les terroristes d'Al-Qaïda est un grand succès à la fin de cette année 2001. Le régime taliban, principal soutien d'Al-Qaïda, a lui aussi été renversé. Par contre, symboliquement, c'est un échec à cause de la fuite de Ben Laden et de la trahison d'un allié de taille dans la région, le Pakistan. Les Etats-Unis avaient recruté le Pakistan pour les aider après les attentats de 2001. On leur avait dit, vous êtes avec nous ou contre nous. Ils avaient répondu, nous sommes avec vous. Le Pakistan a du coup empoché des dizaines de milliards de dollars d'aide. Mais pendant qu'ils gagnaient de l'argent avec nous, ils continuaient à collaborer et à protéger les talibans qu'ils considéraient être des alliés d'intérêt national pour protéger leur influence en Afghanistan. C'était un double jeu. Et comme les talibans étaient proches d'Al-Qaïda, en protégeant les talibans, ils ont créé un sanctuaire pour Al-Qaïda. A partir de 2004, l'armée américaine se lance dans une nouvelle forme de guerre contre Ben Laden. La plupart des dignitaires d'Al-Qaïda et ceux qui restent de troupes de l'organisation terroriste ont fui dans les territoires tribaux au nord du Pakistan. Pour les éliminer secrètement de l'autre côté de la frontière, les Etats-Unis lancent une guerre des drones dont la technologie permet des attaques meurtrières discrètes. Al-Qaïda a été décimée. Ceci est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. Les morts de ces leaders et la guerre des drones. La guerre des drones est horrible. Et ce n'est certainement pas moi qui vais la justifier. Mais elle a été terriblement efficace. Je ne sais pas combien de civils ont été tués à cause des drones, mais ils ont permis d'éliminer Al-Qaïda. Ces attaques ont fait près de 1500 morts, dont l'ancien chef des talibans pakistanais, Bethullah Messoud, en août 2009. L'administration Obama a généralisé ces attaques. À partir de cette année, il y a eu plus d'attaques de drones que les huit années précédentes. Mais cette technologie a ses limites quand les agences de renseignement américaines comprennent que les grands dignitaires d'Al-Qaïda ont changé leur tactique de survie. On a commencé à chercher dans les zones tribales, à y recruter des agents qui ont communiqué des informations. Mais aucune ne s'est révélée être déterminante ou fiable. Graduellement, avec l'arrestation successive de plusieurs leaders d'Al-Qaïda au Pakistan, comme Ramzi Ben Ashir à Karachi, Abour Zoubeda au Penjab, ou Cher Mohamed en 2003, on a commencé à voir émerger un schéma qui montrait que les leaders d'Al-Qaïda, qui avaient de l'argent, avaient quitté les zones tribales pour se fondre dans les grands centres urbains. On peut aussi mettre au crédit des membres de l'entourage de Ben Laden un excellent travail d'intoxication ou de propagande. Ils ont créé un véritable écran de fumée avec des légendes et des fausses pistes fabriquées de toutes pièces, expliquant que, blessé, Ben Laden avait besoin de soins médicaux ou encore qu'il avait besoin de faire des dialyses. Tout cela nous était destiné. Ils ont tenté de créer chez nous la perception qu'il ne pouvait pas être n'importe où compte tenu de ses besoins médicaux. Et cela a très bien fonctionné pendant longtemps. Pendant un temps, Ben Laden parvient à égarer tous les services de renseignement occidentaux. Jusqu'en 2006-2007, il ne dispose d'aucune piste sérieuse. Son groupe terroriste est encore opérationnel, comme le prouve une série d'attentats qui secouent l'Europe. La première a lieu à Madrid, le 11 mars 2004, pendant l'heure de pointe matinale. Entre 7h32 et 7h39, dix bombes explosent dans les gares d'Atocha, Raymundo, Santa Eugenia et dans un train juste en dehors d'Atocha. C'est un carnage. 200 personnes périssent et 2 000 sont blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier jamais commis en Europe. La seconde série a lieu en Grande-Bretagne, à Londres. Le 7 juillet 2005, là aussi en pleine heure de pointe, entre 8h50 et 9h50 du matin, quatre kamikazes se font exploser dans les transports publics de la capitale britannique. Trois dans le métro et le quatrième dans un bus. Le bilan est terrible. Il y a 56 morts et 700 blessés. On découvre dans les jours qui suivent qu'ils ont été commis par quatre jeunes terroristes islamistes britanniques. Comme en Espagne, la série d'attentats est revendiquée par Al-Qaïda. Faute de pouvoir mettre la main sur Ben Laden, la communauté internationale change alors de stratégie dans sa lutte contre Al-Qaïda. Toute la stratégie a consisté à tenter de rendre Ben Laden inopérant. C'était une stratégie de désagrégation qui a consisté à faire disparaître tous les groupes franchisés d'Al-Qaïda, tout en mettant un maximum de pression sur l'entourage proche ou lointain identifié de Ben Laden, comme Al-Zawahiri. En cassant la chaîne de commandement centralisée du groupe, cela a rendu caduque le fonctionnement du réseau Al-Qaïda. Et peu importe s'ils sont morts ou vivants. Cela a porté ses fruits puisqu'en 2007, à partir du moment où il est caché à Abbottabad, il est complètement neutralisé sur le plan opérationnel. Tout comme Al-Qaïda est confiné à un niveau régional. Il est alors plutôt devenu un modèle qu'un rouage essentiel de l'organisation. S'ils sont totalement isolés, au point que seuls les messagers fassent la liaison, tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de surveiller de près les messagers potentiels. Il nous a fallu être très patients, mais on savait qu'à un moment ou à un autre, il y aurait une trace financière, quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui nous conduirait inévitablement à un messager ou à un lieu dans lequel ce messager se rendrait. Si vous étudiez attentivement comment les autres fugitifs ont été capturés au Pakistan, tous ont été dénoncés par un informateur. Quelqu'un qui a pris l'argent de la récompense et a ensuite été envoyé dans un programme de protection des témoins aux États-Unis. Dénoncés ou pas, les agences de renseignement américaines obtiennent des informations très précises sur la localisation de Ben Laden au début de l'année 2010. Il est installé avec sa famille et quelques collaborateurs dans une résidence fortifiée à la limite de la ville garnison d'Abotabad au Pakistan. Les États-Unis déclenchent l'opération ultra-secrète Trident de Neptune. La résidence est placée sous étroite surveillance et pendant près de 11 mois, une vingtaine de SEALS, les commandos de l'US Navy, s'entraînent sur une réplique grandeur nature de cette résidence aux États-Unis. Le 2 mai 2011, vers minuit 45 du matin, heure locale, le commando part à l'assaut de la résidence fortifiée. À 1h30 du matin, celui que les Américains surnomment Geronimo est tué. Au moins quatre autres personnes, des membres de sa famille, un de ses fils et des collaborateurs sont tués lors de l'affrontement. Son corps a ensuite été récupéré par les forces spéciales qui l'auraient ramenées en Afghanistan avant d'immerger sa dépouille en haute mer. Le président des États-Unis a commenté la mort du terroriste lors d'une allocution le soir même, à 5h36, heure française. Pour nous, il était devenu la cible à éliminer, parce qu'il symbolisait les attentats de septembre 2001. « Dans notre vision du monde où le bien doit triompher, Ben Laden devait mourir pour rétablir l'équilibre. » La mort de Ben Laden en 2011 a créé le chaos au sein de cette organisation. Finalement, c'est Al-Zawahiri qui a été choisi pour succéder à Ben Laden. Mais il a fallu une année entière pour que tous les franchisés d'Al-Qaïda de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient reconnaissent l'autorité d'Al-Zawahiri. On peut dire qu'au moment où les printemps arabes démarrent, que la Libye se décompose, qu'éclate la guerre civile syrienne et avec la mort de Ben Laden, il ne reste alors plus grand-chose d'Al-Qaïda. Le 11 septembre 2001 fut un choc terrible. En maculant le ciel bleu américain de fumée et de sang, Al-Qaïda est devenu en l'espace de quelques heures le synonyme mondial du terme terrorisme. Un mal abominable et pernicieux sous toutes ses formes. Mais le décès de Ben Laden ne règle rien. Même affaibli, Al-Qaïda reste une source d'inspiration pour le djihadisme radical global. Ses soutiens ambigus comme celui de l'Arabie saoudite sont toujours actifs. Ses métastases les plus récentes se sont développées en Irak, en Syrie et en Libye avec l'État islamique qui en est l'héritier direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...